Dans le cadre de son engagement pour les objectifs du millénaire, l'Agence française de développement participe depuis plusieurs années au financement de la production et distribution d'eau dans les pays du Sud. Au Kenya par exemple, sur les rives du lac Victoria, la station de pompage de Dunga et la station de traitement de Kisat alimentent Kisumu, troisième ville du pays. Mais à la lisière de la ville, c'est en Yalenda, où vivent 60 000 personnes. Dans ces quartiers défavorisés, la compagnie des eaux Kiwasco implique les communautés locales pour distribuer l'eau. Je m'appelle Margaret Bira Omondi. Je suis le trésoré de la Groupe Katworo-Self-Helps. Le objectif du groupe est de commencer à travailler sur les zones de l'eau et de santé. pour les habitations. Avant la première ligne qui est arrivée à Yalenda, les gens qui n'avaient pas les pipes connectées à leur maison ont parfois voulu aller à la rivière pour acheter l'eau. Certains ont parfois voulu aller à l'eau pour les cuisines, pour les cuisines, pour les cuisines et pour les cuisines. Pour répondre aux besoins de la population, Kiwasco dessert en eau potable Yalenda par une canalisation primaire. Mais la distribution d'eau se révèle confrontée à un problème chronique, celui des branchements spaghettis qui piratent la canalisation principale. Plus grave pour la communauté, ces spaghettis bricolés à la sauvette provoquent des fuites importantes. L'eau se transforme en mare et facilite le développement de maladies infectieuses. Pour résoudre la situation, Kiwasco, avec le soutien technique et financier de l'Agence française de développement, propose à la population un modèle de partenariat original, la gestion déléguée. La distribution de l'eau est confiée à une personne ou une association intégrée à la communauté. Désormais, Margaret devient master opérator. Son rôle ? Développer un mini-réseau de distribution et en assurer la commercialisation. Mais la gestion déléguée au sein du bidonville bouscule certains acquis. C'est pourquoi ils ont essayé de déléguer les métres. Vous allez dans la matinée, vous trouvez une chambre, avec toutes les métres de déléguée, la vente se déléguée toute la nuit. La vente était très expensive, car un 20 litre jerry can de vendait à 5 shillings. Parfois, il devait aller jusqu'à 10 shillings. Nous avons essayé de faire beaucoup de marketing, parler aux membres de la communauté, parler de la porte sur la porte sur la porte sur la porte, sur un quotidien, et essayer d'encourager à eux, parler à eux, et les renouveler à ce que la communauté est allée. Essayer d'en donner des idées sur comment ils peuvent venir à la communauté, sur ce qu'il était cher à comparer aux services anciens. À ce stade, la gestion du service de l'eau de Nyalenda est déléguée à 5 master opérateurs. À titre d'exemple, le réseau délégué à Margaret dessert déjà près de 3 500 personnes. Il y a deux modes de distribution. D'une part, les abonnés, alimentés individuellement, d'autre part, les kiosques, qui, pour l'instant, fournissent la majorité de la population. Bien que ces kiosques soient des commerces de détail indépendants, les master opérateurs veillent à en réguler les prix. Les clients alimentés à domicile sont équipés d'un compteur. Ils règlent leurs factures au bureau du master opérateur. Mais parfois, ils ont des difficultés pour payer. Margaret est rémunérée par Kiwasco sur la vente de l'eau. Les master opérateurs jouent donc le rôle de grossiste. Pour autant, ceux-ci restent de véritables ambassadeurs pour la population de Nyalenda. Le challenge is, nous nous discutons aussi avec les membres de l'île. Nous nous échangons. Maintenant, nous nous essayons de parler avec eux, parce que nous essayons de réduire le prix de l'eau. Le partenariat entre Kiwasco, l'agence française de développement et les masters opérateurs de Nyalenda a enclenché une dynamique positive pour la communauté. D'ici 2020, sous l'effet du développement démographique et de l'exode rural, plus de la moitié de la population africaine vivra en zone urbaine. La majeure partie de cette population résidera dans des habitats précaires, en manque d'infrastructures. Inventer et expérimenter de nouveaux modèles pour distribuer une eau de qualité est donc un enjeu fondamental. Sous-titrage Société Radio-Canada